Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer le lancé de Ninjato, une machette en acier stainless qui n'est pas très résistante normalement pour le lancer, parce que les lames qui ont plus de 12 pouces, c'est assez cassant finalement lorsqu'on s'adonne au lancer d'une manière qui n'est pas experte, disons, lorsque la lame ballote sur la cible, puis fait un peu n'importe quel mouvement. Par contre, si vous êtes habitué le moindrement, ça va être intéressant. De toute façon, c'est pas très cher, c'est une machette katana, donc vous voyez ici, on peut la séparer en deux. Donc, on se retrouve avec deux armes, mais aussi deux lames à lancer. Donc, on peut travailler à une seule main, ou on peut travailler à deux mains. C'est très intéressant comme petit objet. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le lancer, parce que comme vous le savez, ma philosophie à moi, c'est qu'on peut lancer tout à partir des fourchettes, des couteaux de cuisine, puis des katanas, peu importe. Donc, ça, c'est très agréable. Si vous êtes à l'aise un peu avec le lancer, si vous n'avez pas trop peur, dans le fond, de briser la lame, puis si vous la brisez à la limite, vous passez un coup de graine d'or, puis vous la raccourcez, ça fait quand même un bon travail. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est lancé de katana Ninja To. Ninja To, c'est Ninja. To, c'est la lame du Ninja. Donc, c'est un peu le katana du Ninja. Je vais en lancer quatre. Applaudissements. C'est parti.